Bonjour à toutes et à tous. Il y a encore quelques jours, c'est la France qui faisait l'une de l'actualité. Le 5 octobre dernier, les salariés de la France sera tombés devant le CCE et finissés par l'investisseur. Une chemise arrachée plus tard, ça faisait la vue de tous les journaux dans le monde entier. Alors pourquoi une chemise arrachée ? Depuis 4 ans, pour les salariés de la France, ce qu'on appelle le dialogue social, c'est 5 plans de départ volontaire successifs. Un par, avec à la clé, 8 minutes de pression de poste. C'est 4 ans de salaire, c'est en moyenne 15 jours de travail en plus par an pour chaque salarié. Mais après ces efforts arrachés au personnel, la direction a expliqué qu'il a fallu encore plus, toujours plus. C'est la note des 2,9% de pression de poste supplémentaire. Et pourquoi ? Parce que le taux de rentabilité financière n'est pas suffisant. Le résultat net de l'Ouver France-KLM cette année sera au cours de 500 millions d'euros. C'est pas mal. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant quand le principal concurrent, l'Ouptentat, va annoncer un milliard. Parce que le vrai problème d'Air France, c'est celui-là. Les actionnaires des compagnies concurrentes sont mieux lotis. La réponse de la direction est très claire. Comme l'annonce M. De Gignac, le PDG d'Air France, il ne peut pas jouer sur le pétrole, il ne peut pas jouer sur les autres coûts. Il a une seule variante d'ajustement, c'est nous, la masse salariale, les salariés. Alors il est fonci. Et dans le paquet de chômage de masse, il obtient l'appui entier et massif du gouvernement socialiste pour licencier tous les salariés. Ce gouvernement, comme le précédent, ne s'est juré que par la croissance. Provi juré, la croissance va revenir et quand la croissance sera là, tout ira bien. Le plein emploi, des emplois bien payés, super. Sauf que dans l'aérien, il y a déjà de la croissance. Il y a une croissance qui est durable. Il y a une croissance qui pose des problèmes écologiques qu'il ne faut pas obéguer. Mais il y a une croissance qui, pour le moment, pour les salariés de l'aérien, signifie des licenciements chez les dollars d'or. Et signifie évidemment encore plus de précarité chez les sous-traitants. Parce qu'à chaque fois que les salariés d'Air France, vaut mieux sur la condition de travail, sur la condition de salaire, pour la sous-traitance, c'est encore pire. Ça, c'est un message aujourd'hui que les salariés de l'aérien ne vont pas se passer. Il faut arrêter de faire rêver avec la croissance. La croissance, ça ne résoudra rien. La croissance, pour la population, ça ne changera rien. Mais pour les riches, ce sera encore plus de richesse. Il n'y a que pour eux que ça peut y avoir quelque chose. Après, le refier des arrêtiers, qu'est-ce qui se passe ? Chez les salariés, la crône est là, l'exaspération, il y a de la colère. Il y a surtout un énorme sentiment d'être méprisé par une direction qui a le regard tourné que sur les chiffres. Mais pour le moment, la mobilisation de masse, elle n'est pas là. Le 5 et le 22 octobre, il y avait 3 000 salariés en grève, il y avait 3 000 salariés mobilisés sur une entreprise qui est encore aujourd'hui en compte 50 000. Ces jours de mobilisation, les avions ont décollé, ils ont atterri à peu près à l'heure. Le SNPL, le syndicat majoritaire chez les pilotes, aujourd'hui, il n'appelle pas la grève. L'automne dernier, ils ont fait un gros mouvement, les pilotes, très suivis. Ils ont fait reculer la direction temporairement sur la création d'une locale, la Transavia, mais ils ont perdu sur leur revendication corpore. Ça les a échaudés. Aujourd'hui, ils sont frileux. Ils sont frileux. Et tant que le SNPL ne bougera pas, les autres organisations d'hôtesses, de stewards, ne bougent pas de plus. Aujourd'hui, seuls Sud-Aériens et la CGT ont des sections qui appellent à la grève chez les hôtesses et les stewards. Au sol, Sud-Aériens, la CGT, FO, UNSA, à peine. Mais pour le moment, les salariés ne suivent pas. Il n'y a pas encore de mobilisation de masse. Il y a une inter-syndicale qui existe. C'est bien. C'est l'inter-catégorielle, les pilotes, les hôtesses, les stewards, le personnel au sol. C'est nouveau à la France. C'est indispensable. On va la conserver dans certains syndicats. Mais pour le moment, ce n'est pas suffisant. Il manque les tincelles. Il manque le secteur qui fera partir. Alors aujourd'hui, tout est possible. Mais il faut être clair, il manque les deux mondes. Il a encore à conspire. Cette journée d'Avernachie, c'est aussi la répression. Il y a cinq collègues qui sont en cours de licenciement et qui vont passer devant le tribunal de Bouligny le 11 décembre. Le 2 décembre. Date à retenir le 2 décembre. Il y a hôtels collègues qui sont en cours de ce fonction. Ces cinq salariés sont condamnés pour l'exemple. Condamnés parce que la journée du 5 octobre a fait peur à nos dirigeants. Ce jour-là, les 120 montrent les gros. Alors il faut sévir, il faut faire l'exemple. Les condamnés, les licenciés. Il y a un enjeu réel pour nos gouvernants. Ne surtout pas montrer que les possibilités de résistance existent. Cacher la colère des travailleurs. Cacher la colère de la jeunesse, des précaires, des chômeurs ou des traités. Aujourd'hui, la volonté des syndicats d'Air France, malheureusement, c'est de renommer respectable. Alors le 22 octobre, plutôt que de proposer une manif, on propose un non-cercle. Pour le prochain GCE, plutôt que de proposer une mobilisation, de bouger des salariés, on propose un fitting. Mais l'exposition à Air France comme ailleurs, elle est toujours possible. Passer une érection méprisante, ce qui ne fait même pas son nom d'écouté, il faut savoir être entendu. Et la réalité est là. Sans une chemise arrachée, aujourd'hui, dans les médias, on est dans les mêmes experts, même ceux qui se disent de gauche, qui expliqueraient qu'il faut restructurer l'organisation. Et c'est vrai que cette médiasisation, c'est vrai que cette chemise arrachée, elle a pénurré les lignes. On a vu des analyses changer un petit peu. Alors il faut remercier les salariés qui ont bousculé un petit peu le VH le 5 octobre. Parce que tous sont responsables. Il y a les cinq qui sont mis en cause, mais c'est les trois salariés présents qu'il faut remercier pour leur mobilisation. Nous resterons évidemment solidaires avec les cinq d'Air France, qui payent pour tous, et toutes, et nous serons tous le 2 décembre devant le tribunal de Molini. Le... Le modèle de la direction d'Air France, c'est Lufthansa. Aujourd'hui, les salariés de Lufthansa y font face à peu près les mêmes problèmes que nous, ils sont attaqués l'AUS. Alors que Lufthansa, par contre, va annoncer cette année des résultats records. Mais chez Lufthansa, les salariés commencent à se mobiliser. Il y a eu une grève au début du mois, assez suivie, qui a vraiment eu un impact sur la production. Alors aujourd'hui, c'est aux salariés d'Air France de regarder Marcol également, de regarder, de faire pareil, de se mobiliser. Nous serons dans la rue 2 décembre, à midi, devant le tribunal de Molini, pour la défense de nos collègues de licenciés, et en cours de jugement, mais aussi pour nos emplois de nous. Et nous avons tous à nous rejoindre le 2 décembre, parce que tous ensemble, on peut les voir. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.